7 actions à prendre immédiatement pour démarrer une nouvelle vie. C'est les 7 étapes par lesquelles je passerais personnellement si je devais tout recommencer depuis zéro. Donc c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, si tu me découvres avec cette vidéo, moi je m'appelle Emilio et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes ambitieuses, peut-être comme toi, à se construire une vie sur mesure, à améliorer leur vie dans tous ces aspects. Donc si tu veux recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos pour améliorer ta vie, pour devenir meilleur, eh bien pense tout simplement à t'abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge en dessous pour être sûr de ne rien rater de nouvelles vidéos que je poste chaque semaine. Et puis si tu vas aller plus loin avec moi, sache également que tu es encore libre de recevoir gratuitement ma formation 12 stratégies pour se construire une vie extraordinaire. Donc c'est une formation vidéo que tu vas recevoir gratuitement par email. Le lien se trouve juste en dessous dans la description pour que je t'envoie tout ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui ta vie ne te convient pas, peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression de subir un quotidien par défaut, de subir une vie que tu n'as pas vraiment choisi, peut-être que tu n'aimes pas ton travail, peut-être que tu ne te sens pas épanoui dans ton cercle social, peut-être que tu n'es pas heureux dans ta vie sentimentale, mais au-delà de ça, peut-être que tu as l'impression de ne pas évoluer. Si tu regardes ces trois dernières années, peut-être que finalement tu n'as pas fait tant de progrès, tu as l'impression de stagner, tu as l'impression d'être bloqué dans un état d'inertie et ça te fait peur parce que tu ne te sens pas vraiment épanoui, tu sens que tu pourras avoir tellement plus de la vie si simplement tu prenais les bonnes décisions. Et ça c'est une situation que j'ai très bien connue parce que pendant toute mon adolescence, je subissais, voilà, j'étais quelqu'un de très timide, je n'avais pas confiance en moi, c'était toujours les autres qui prenaient les décisions à ma place, je n'avais pas vraiment l'impression d'avoir choisi ma vie et je n'étais pas heureux dans cette vie-là que je ne contrôlais pas, que je devais subir en fait au quotidien. Mais ce qui s'est passé un jour, c'est que j'en ai eu marre, j'ai décidé de tout faire, de vraiment m'engager à 200% pour quitter cette vie par défaut et pour construire cette vie sur mesure que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vis ma meilleure vie en Thaïlande, je suis expatrié, j'ai un business sur internet qui tourne bien, je suis très heureux dans ma vie sociale, dans ma vie sentimentale, j'ai vraiment construit une vie en dehors des sentiers battus qui me permet d'être heureux, d'être aligné avec mes valeurs, avec qui je suis et ça, c'est possible pour tout le monde. Alors évidemment, ta vie sur mesure pour toi, elle ne ressemblera pas forcément à la mienne, simplement tu peux te construire une vie dans laquelle tu es heureux, dans laquelle tu es épanoui, dans laquelle tu te sens libre. Et la première étape pour ça, la première action à prendre si aujourd'hui tu es encore dans cet état d'immobilisme, ça va être évidemment de définir tes objectifs. Le but finalement de l'objectif en soi, ce n'est pas tant d'être atteint, le but ce n'est pas forcément que tu l'atteignes, le but c'est de te guider, c'est en fait le phare, c'est comme si tu étais dans un navire perdu dans la brume, tu as forcément besoin d'une lumière pour te guider, pour pouvoir savoir dans quelle direction aller. Et bien un objectif long terme, en tout cas, c'est à ça que ça sert. Donc ça, c'est la première étape pour démarrer une nouvelle vie, c'est de définir quels sont tes objectifs, quel est le cap que tu vas suivre et définis tes objectifs long terme de la manière la plus claire et précise possible. Ne dis pas par exemple, je veux être riche, mais dis-toi par exemple, je veux être millionnaire avant le 1er janvier 2025, je dis n'importe quoi. Mais tu comprends l'idée, plus tu apportes de la précision sur ton objectif, plus tu as de chances de l'atteindre parce que ça va dissiper le brouillard mental dans ton esprit. La deuxième étape ensuite pour démarrer une nouvelle vie, ça va être de découper ces grands objectifs en objectifs beaucoup plus réduits, beaucoup plus court terme. Parce que le problème avec un grand objectif, c'est que c'est tellement éloigné que finalement, dans ta situation actuelle, tu n'as absolument aucune foutre idée de ce que tu peux faire pour l'atteindre. Ça te paraît complètement énorme, ça t'a l'air d'être une montagne à escalader. C'est un petit peu comme si tu te trouvais au pied d'une falaise, une grande falaise de 20 mètres de haut. Évidemment, tu ne vas pas pouvoir escalader cette falaise à main nue. Et maintenant, si tu découpes ce grand objectif en sous-objectifs, puis chacun de ces sous-objectifs, tu vas pouvoir les découper en sous-sous-objectifs, puis en sous-sous-sous-objectifs, puis en sous-sous-sous-sous-objectifs, tu comprends l'idée ? Ça va te permettre de créer un espèce d'escalier dans cette falaise. Tu vas pouvoir simplement te focaliser sur une marche, puis la marche suivante, puis la marche suivante, et finalement, au bout d'un certain temps, tu seras arrivé en haut de la falaise grâce à cet escalier. Donc ça, c'est une étape essentielle, évidemment, qui va te permettre de dissiper ce que j'appelle le brouillard mental. Le brouillard mental, c'est l'absence de stratégie. C'est quand tu as un objectif qui te paraît énorme, mais concrètement, aujourd'hui, dans ta vie, là, maintenant, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as aucune idée de ce que tu peux faire pour avancer vers cet objectif. Mais en établissant une stratégie avec ces sous-objectifs, sous-sous-objectifs, sous-sous-sous-objectifs, etc., tu l'as compris, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de clarté. Et donc, chaque jour, tu sauras concrètement quoi faire pour avancer un tout petit peu vers ton objectif pour franchir juste une marche supplémentaire. La troisième étape pour démarrer une nouvelle vie, ça va être de mettre en place des habitudes. Alors, les habitudes, c'est un outil de développement personnel absolument fantastique, absolument formidable, qui te permet de passer à l'action et d'obtenir des résultats juste incroyables sur le long terme, simplement avec des petites actions que tu vas poser à l'échelle d'une journée. Une manière très simple et populaire de mettre en place des habitudes facilement, c'est de créer une routine matinale. Quand tu te réveilles le matin, tu vas réserver typiquement une heure pour réaliser une suite de bonnes habitudes, comme par exemple de la lecture, de la méditation, une douche froide, un petit déjeuner sain, toutes ces habitudes qui vont te permettre à la fois d'être plus sain dans ta vie, plus sain dans ton corps, plus sain dans ton esprit, qui vont te permettre aussi d'avancer un petit peu vers tes objectifs. Par exemple, si tu as l'objectif de devenir bilingue, anglais ou trilingue, chinois, je ne sais pas, eh bien tu peux pratiquer un petit peu chaque matin dans ta routine matinale. Ça peut aussi t'aider à avancer vers tes objectifs. Donc les habitudes, c'est vraiment complémentaire et indissociable avec les objectifs et ton plan d'action composé sous objectif, il faut avoir les deux. La quatrième étape pour démarrer une nouvelle vie, ça va être de commencer sérieusement à te former pour développer tes compétences. Les compétences, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans la vie, c'est d'investir en toi, investir dans ta capacité d'accomplir de nouvelles choses. Sans les compétences, c'est juste impossible d'atteindre tes objectifs, c'est juste impossible de débloquer de nouvelles opportunités dans la vie. Pour te donner mon exemple, les compétences que j'ai dû développer pour en arriver à faire ce que je fais aujourd'hui à travers ma chaîne YouTube, mon métier d'entrepreneur sur Internet, j'ai dû apprendre la vidéo, j'ai dû apprendre la vente, j'ai dû apprendre à m'exprimer face à une caméra et à plein d'autres choses encore. Mais tu vois, toutes ces compétences, elles me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais, d'avoir du succès dans ce que je fais. Mais si je n'avais pas ces compétences, jamais je n'en serais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Évidemment, je les ai développées avec le temps, mais il a fallu que je me forme. Aujourd'hui, je continue à me former dans plein de domaines. J'apprends le thaïlandais, je fais du sport, etc. Donc, je développe des compétences dans plein de domaines qui me sont chers. Mais c'est essentiel pour toi aujourd'hui que tu te demandes quels sont les domaines dans lesquels j'ai besoin de développer mes compétences pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et ensuite, évidemment, l'idée bouquin sur le sujet, pratique, chaque jour consacre au moins une petite période de temps pour travailler tes compétences, pour te former. C'est vraiment une des clés, c'est une des habitudes indispensables pour réussir quoi que ce soit dans ta vie. La cinquième étape maintenant pour démarrer une nouvelle vie, c'est d'adopter une hygiène de vie saine. Si tu as des objectifs, si tu es ambitieux, il faut comprendre que ton corps, c'est le véhicule qui va te permettre d'aller vers ces objectifs. C'est le véhicule qui va te permettre d'avancer. Et si tu ne prends pas soin de ton corps et de ton esprit aussi par extension, évidemment, tu ne vas pas aller loin. Il y a un moment où, émotionnellement, tu vas lâcher, même physiquement peut-être. Ça va être très compliqué d'avancer dans ces circonstances. Si tu manges de la malbouffe, si tu te gaves de sucre, si tu dors mal la nuit, si tu es peu actif, que tu ne fais jamais de sport, évidemment, ça va être très difficile. Donc, c'est essentiel dès maintenant, si ce n'est pas encore ton cas, que tu commences à prendre soin de ton hygiène de vie avec le triangle de la santé qui est le sommeil, donc dormir 8 heures par nuit au moins, 7-8 heures par nuit. L'alimentation, donc manger des aliments bruts, non transformés, des légumes, des fruits qui contiennent des vitamines, des minéraux. Et puis également, l'exercice physique, donc pratiquer au moins trois fois par semaine une activité physique qui te permet de te défouler, qui te permet de transpirer pour évacuer les toxines en dehors de ton corps. C'est essentiel. Donc, rappelle-toi que le corps, c'est ton véhicule pour avancer. Et si ton véhicule, c'est une vieille bagnole toute rouillée, eh bien, tu n'iras pas très loin. Fais en sorte que ton véhicule ce soit une super Ferrari à la place. Donc, prends en soin, entretiens-le et tu verras que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable au quotidien. La sixième étape maintenant pour démarrer une nouvelle vie, ça va être de s'organiser intelligemment au quotidien, à l'échelle de tes journées. Parce que finalement, la vie, on peut voir ça de manière très simple, c'est juste une succession de plein de journées qui s'enchaînent. À chaque fois, il y a une nouvelle journée, une nouvelle journée, une nouvelle journée. Et finalement, chacune de ces petites journées, c'est comme une mini-vie. Et finalement, si tu arrives à avoir le contrôle sur ces journées et faire en sorte que chacune de ces journées soit réussie, soit comme une mini-vie réussie, eh bien, si tu cumules toutes ces journées, tu peux être sûr d'avoir une vie réussie, une vie remplie, une vie riche, parce que simplement, tu as réussi à prendre le contrôle de tes journées. Et ça, c'est quelque chose que trop de personnes oublient, qui procrastinent, qui se disent, voilà, mes projets, je les ferai plus tard, ce n'est pas grave, mais qui oublient que finalement, le succès, ça se joue à l'échelle de la journée. C'est ce que tu fais pendant ces 24 heures qui te sont allouées qui va faire la différence. Bien sûr, il existe plein de manières de s'organiser pour avoir des journées saines et productives. Les quelques petits conseils que je peux te donner dans cette vidéo, ça va être déjà de te lever tôt, pas forcément à 5 heures du matin. Si tu n'aimes pas te lever extrêmement tôt, ne te force pas, mais minimum, te lever à 7 heures. Moi, je me lève à 6 heures en ce moment, c'est totalement suffisant pour moi. Se lever tôt pour avoir du temps le matin. Également, commencer la journée par les actions les plus importantes parce que si tu commences par des petites actions futiles, si tu commences par regarder ton smartphone, par faire les choses faciles, eh bien à la fin de la journée, tu auras déjà vidé ta jauge d'énergie mentale, tu n'auras plus d'énergie mentale disponible et donc tu vas procrastiner, tu ne vas pas faire tes actions les plus importantes. Donc, commencer tes journées par les actions les plus importantes, garder aussi une part de ta journée pour profiter, c'est important, on n'est pas là que pour travailler, 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 sinon tu finiras par lâcher sur le long terme, c'est important de prendre du temps pour soi, de passer du temps avec ses proches, de profiter aussi. Moi, par exemple, j'arrête de travailler systématiquement à 5 heures de l'après-midi, parfois 6 heures en fonction de ma charge de travail mais après cet horaire-là, eh bien je ne me préoccupe plus de mon travail, je ne fais que profiter, je vais manger dans un bon restaurant, je vais passer du temps avec ma copine, parfois même on va jouer un petit peu aux jeux vidéo, on a la Wii, on joue à Mario Kart, on s'amuse bien. Donc tu vois, c'est important aussi d'avoir cette partie plaisir dans tes journées pour avoir une vie qui soit équilibrée. La septième et dernière étape maintenant et celle-là, elle est essentielle pour démarrer une nouvelle vie, ça va être de changer ton entourage et ça, ça fait une différence juste monstrueuse, beaucoup plus que ce qu'on peut croire d'ailleurs. Il faut comprendre qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Tu as déjà forcément déjà entendu cette phrase, c'est une phrase qui est tellement vraie. Prenons un exemple un petit peu bateau, quelqu'un qui a pour objectif de devenir millionnaire, d'accord ? Qui veut peut-être lancer son business, peu importe le moyen, donc ça reste dans la légalité des croyances négatives par rapport à l'argent, qui pensent que l'argent c'est sale, qui pensent que les riches sont des enfoirés, qui pensent que si tu gagnes de l'argent, ça veut dire que tu en laisses moins pour les autres ou alors des gens qui pensent simplement que ce n'est pas possible, qui vont te rabâcher à longueur de journée, que tu ferais mieux de redescendre sur Terre. Forcément, ça va être impossible d'atteindre son objectif de devenir millionnaire. Alors là, je te prends un exemple qui est un petit peu bateau mais c'est valable pour absolument n'importe quel type d'objectif. Moi, quand j'ai lancé mon business sur Internet, la première chose que j'ai dû faire, ça a été de changer mes fréquentations et de commencer à fréquenter des personnes qui étaient un petit peu dans ce milieu-là, qui comprenaient les problématiques auxquelles j'étais confronté. Alors au départ, ça n'a pas été un entourage physique, ça a été un entourage virtuel et c'est ce que je recommande d'un n'importe qui. Si aujourd'hui, tu as tes objectifs mais que personne autour de toi ne les partage et que pour l'instant, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui les partage, qui te tirerait vers le haut, qui t'encouragerait, eh bien commence par trouver des mentors virtuels. Alors ça peut être moi, pourquoi pas, si tu aimes bien mes vidéos, ça peut être d'autres personnes sur YouTube, ça peut être des auteurs de bouquins, ça peut être des gens qui font des podcasts intéressants, mais sur Internet, c'est ça qui est magique aujourd'hui, on vit dans une époque formidable. Au Moyen-Âge, c'était infiniment plus difficile de réussir parce que tu naissais dans ton petit village et les seules perspectives que tu avais par rapport à ton entourage, aux gens que tu voyais autour de toi, c'était d'être un paysan, de passer ta vie à labourer les champs. Et concrètement, tu n'avais aucun autre modèle, tu n'avais aucune personne pour te montrer qu'il y avait une possibilité de faire autre chose. Mais aujourd'hui, avec Internet, tu as la possibilité, tu as la chance de pouvoir te connecter avec quasiment n'importe qui, des gens qui ont réussi des choses incroyables, des gens qui sont peut-être les modèles auxquels tu aspires de venir. Donc un excellent moyen de changer ton entourage au départ, c'est de te connecter à des mentors virtuels sur Internet, de suivre des gens qui t'inspirent, qui ont déjà atteint les objectifs que toi, tu veux atteindre. Alors ce qui ne veut pas dire évidemment que tu dois renier tes potes, renier tes amis, ta famille, bien sûr que non. L'idée, c'est simplement de passer la majorité de ton temps à écouter les gens qui sont tes modèles plutôt qu'à être avec les gens qui ne comprennent pas tes objectifs. C'est hyper important et ça, il faut le comprendre. Le pouvoir de l'entourage pour pouvoir réussir à atteindre tes objectifs, à te motiver, à te montrer que c'est possible, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Si la vidéo t'a plu, tu es libre de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos que je publie chaque semaine. Et puis, si tu veux aller plus loin maintenant avec moi, je t'ai préparé une formation qui est gratuite qui s'appelle les 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est des stratégies que tu vas pouvoir appliquer une fois que tu auras défini tes objectifs pour justement atteindre ces objectifs de la manière la plus efficace possible, le plus rapidement possible avec les stratégies les plus optimales. Donc, pour recevoir gratuitement cette formation dédiée aux ambitieux qui veulent accélérer leur succès, le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu as juste à dérouler la description, à cliquer sur le lien et puis tu seras redirigé vers une page. Tu entres ton email et puis moi, chaque jour, je t'enverrai directement par mail ces vidéos de formation privée que tu vas pouvoir consommer à ton rythme. Donc, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !